Donc Riyad, actuellement je suis à Montréal avec Avil depuis novembre 2019 et je vais vous expliquer un peu comment marche Loopback. Donc qu'est-ce que c'est que Loopback ? C'est un framework Node.js. Pourquoi est-ce qu'on utilise Loopback ? Sur quoi ? Qu'est-ce que, en gros, où est orienté Loopback parmi d'autres frameworks ? Donc la question serait plutôt, pourquoi est-ce que je n'ai pas utilisé autre que Loopback ? Celui-là va faire du microservice, comme d'autres frameworks, Nest permet aussi de faire de l'API. J'ai aussi un système d'ORM, Object Relational Mapping, le Highly Declarative et le TypeScript. Donc c'est un peu des avantages qu'il y a Loopback par rapport à d'autres. L'ORM, on peut le retrouver sur Nest aussi. Mais le microservice, c'est vraiment intéressant sur Loopback. Là, j'ai repris un peu ce qu'il y avait sur la doc pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'est Loopback. Donc on va avoir ce que je disais juste avant, l'API et le microservice, qui va être un peu plus orienté pour les API développeurs. Ici, on a un core. Je vais expliquer un peu après ce que c'est. C'est plutôt la plateforme pour le développeur et les integrations with IT, infrastructure, data and services. Donc les extensions développeurs et le tooling. Ici, le tooling, ça va être ce qui est service, database, tout ça. Donc je vais l'expliquer tout de suite. N'hésitez pas à m'arrêter si je vais trop vite ou vous sentez que ce n'est pas trop compréhensible. Je peux expliquer différemment. Donc, les main features de Loopback, comme on disait juste avant, pour tout ce qui est API développeurs. On va avoir ici une définition des schemas et des API endpoints. L'écriture aussi en ES2017, async await des endpoints. Désolé, j'essaie d'éviter d'aller trop vite. En gros, on va pouvoir aussi faire grossièrement les endpoints. Tu vas les créer avec ton API ici, microservices et tout. Ensuite, tout ce qui est... Je suis désolé, je reviens en même temps. Là, c'est la deuxième partie. On va pouvoir aussi créer... Je suis désolé, j'ai un peu du mal en même temps avec vous. Les review changes to API endpoints without digging through JavaScript. Maintain consistency by automatic... Bon, je vais sauter un peu ces étapes. Ça va être plus simple que je les explique en faisant en fait des... Je vais vous faire un peu une démo code derrière. Vous allez plus simplement comprendre de quoi je parle en fait. Donc, Loopback, en gros, grossièrement, tu crées une API. Tu as des tooling de Loopback qui te permettent de générer ces API-là. Avec une doc open API. Qui est mise à disposition à des développeurs. Donc, si tu étais en team par exemple, tu vas pouvoir mettre à disposition cette doc-là. Qui est générée avec Loopback. Qui est utilisable par des développeurs et dynamique. Donc, si tu veux par exemple faire des tests d'API, tu peux directement utiliser cette doc-là. Donc, c'est un peu comme, s'il y en a qui ont utilisé ça, c'est un peu comme Swagger. Et puis, tu peux builder ton projet. Donc, comme tu ferais avec du React ou autre chose pour une version de prod. Ensuite, dans Loopback, qu'est-ce qu'il y a ? Comment est-ce qu'on crée une API ? On va avoir un système de contrôleurs, de services, de modèles et de relations et de reposteries. Je vais vous donner un exemple de comment est-ce qu'on crée une API de A à Z. Pour que vous puissiez comprendre un peu le système ici. Donc, je suis désolé, c'est ma première présentation. Donc, un peu de stress en même temps. Alors, je disais au début qu'on pouvait... En fait, Loopback nous donne accès à un tooling. Donc, on a des lignes de commande Loopback qui nous permettent de générer tout ce dont on a besoin. C'est vraiment facile d'utiliser. Nom du projet. On va mettre... Description... Alors, je ne sais pas si tout le monde voit bien. Peut-être qu'il va faire le zoom un peu. Description du projet. Répertoire racine du projet. On va mettre tout pareil. Nom de la classe d'application. Ok. Là, on va garder à peu près tout le même système. Donc, on va pouvoir ici choisir vraiment ce dont on a besoin pour le projet. Configuration vraiment... On va prendre un peu tout de base. Voilà. Franchement, ça vient avec plein de trucs. C'est cool. Il permet de... En fait, vraiment, tu n'as pas besoin de beaucoup te prendre la tête pour créer une API. C'est ça. C'est l'impression qu'elle est déjà faite. Et ça, ça fait plaisir. Contrairement à si tu devais faire... Enfin, moi, ça ne fait pas énormément de temps que je faisais des API en Node. Et en général, j'utilisais Express. Et la problématique, c'est que je me retrouvais toujours à tout refaire ou copier du code que j'avais déjà fait. Et puis, à chaque fois, tu n'as pas de guidelines à suivre derrière. C'est chacun cool aussi. En fait, il te manquait vraiment un... J'allais dire un framework, quoi. Un truc qui te dit... Ok, tu veux faire une API. Voilà comment on fait. Ouais, je vois. Ouais, non, ça a l'air cool. Je suis en train de check la doc en même temps, là. Alors, là, j'ai créé un dossier. Hop. On va aller dedans. Voilà. Donc, là, imaginez tout ça. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais c'est utilisé Docker aussi. Donc, tu... Enfin, vraiment, si tu veux créer un module API microservices qui te permet... Tu as l'utilisé avec Docker, avec tout plein de guidelines derrière, ESLint, Prettier, tout ce que tu utilises, basiquement, sur d'autres projets. Tu le fais hyper rapidement, sans prise de tête. Vraiment, genre, simplement. Et ça, c'est l'avantage aussi d'utiliser Lookback. C'est vachement puissant. Alors, aussi, pour ceux qui ont déjà fait du PHP, à la base, on m'avait conseillé d'utiliser Lookback. C'était il y a quand même quelques années. qui ressemblait quand même vachement à du Symfony. Alors, je parle de ça il y a quelques années. Donc, le produit a évolué entre temps. On est en version 4. Mais c'est vrai que c'est... Si tu as déjà des repères sur Symfony, tu vas pouvoir peut-être te retrouver un peu plus sur Lookback si tu veux passer à du node. Ça, c'est aussi intéressant. Donc, la première étape, ça va être de créer le contrôleur. Alors là, je suis en train de suivre tout simplement le Getting Started. Nom de la classe. Donc, on va mettre... Par exemple, on va créer une API pour les users. Donc, on pourrait créer un contrôleur user. Et ici, il te permet aussi soit de créer un contrôleur vide, si tu veux faire du spécifique, soit d'avoir directement un crug de créer. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Petit problème. Le générateur a été abandonné. Ah oui, OK. Donc, en fait, il va falloir d'abord créer le modèle. OK. J'ai un peu zappé le modèle. Et je pense que je vais même devoir créer un data source avant. Je crois que l'étape, c'était ça. OK. Je vais commencer par la data source. Alors, 1, 1, 1, 1, 1. Alors, je ne me rappelle plus trop où est-ce que c'était. Code sample tutorial. On va prendre un exemple avec la to-do list. OK. Data source. Ça va être la database. Je vais choisir aussi directement une DB qui t'intéresse plus qu'une autre. Par exemple, si tu veux faire du SQL, du Couch, du Mongo, etc. Tu peux faire aussi... Alors, moi, ce que j'utilise, c'est la memory database. Donc, je vais directement prendre celle-là. Windows local storage key to use for persistence. Why not ? Full pass to file persistence. Ça va rien. Tout ça. Je ne vais pas toucher à ça. Alors, normalement, après la database, ça va être les repositories. Ça va permettre, en fait, de faire le lien entre tes entités et ton contrôleur. Donc, si tu as besoin, par exemple, d'accéder à... Et aussi, ta database. Tes relations aussi. Donc, si tu as besoin, par exemple, d'accéder depuis un contrôleur. Je ne sais pas, moi, une ressource user... Tu fais un get user, par exemple, pour avoir tous les users. Tu vas passer par le repository pour récupérer tous les users qui sont dans ta database. Et si tu as des relations, il va les résoudre. Donc, repository. Je ne suis pas trompé, ça doit être ça. Tu choisis... Ok, alors, j'ai dû oublier autre chose. Il me faut un modèle. Ok. Il y a vraiment des étapes à suivre en priorité. Alors, la modèle, on va l'appeler user. Entity. Ou modèle, object. Selectionner le nom de la classe. Autoriser les propriétés à structure libres supplémentaires. Alors, ça, ça va être pour... Donc, on a aussi une... Pour chaque API qu'on va créer. On va avoir des... Et même pour les entités, on va avoir des schemas. Si vous n'êtes pas familier avec les schemas, en fait, c'est une sécurité des... Je dirais... Des objets que tu reçois. D'accord. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, tu as une API. Tu vas pouvoir définir un type de data que tu attends. Dans le body, par exemple. De l'API. Donc, tu vas avoir un format spécifique. Et si le format n'est pas correct, Les gsens schemas, la validation, en fait, va renvoyer une erreur. Avec... Ok. Bah, l'ID, tu ne l'as pas donné dans ton objet. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Et donc, tu n'as pas à gérer des ifs dans tous les sens ou quoi que ce soit avec ça. C'est vraiment beaucoup plus simple. Au niveau, je dirais, des appels API, des calls, si tu oublies quoi que ce soit. Ou même quand tu vas définir des entités. Excuse-moi, Riyad. Je peux te poser une question ? Non. Ah, yes. Ok. Bon, bah, je me tais alors. Je me disais, ça a l'air de ressembler un petit peu, enfin, pour le peu d'expérience que j'ai en back-end, à un Symfony, mais sans moteur de template. Genre, vraiment côté API, avec tout ce qui est model, entity, et puis la CLI qui te permet de tout faire facilement. Alors, je ne l'ai pas fait sur loopback, mais je crois l'avoir vu à un moment donné, que tu pouvais créer des moteurs de template directement dans les contrôleurs. Ah, ok. Donc, ça peut aussi être un framework full-stack. D'accord. Oui, c'était marrant. Ok, ok. Alors, entrer le nom d'une propriété, de la propriété. Ok, donc, on va commencer avec l'ID, je pense. Voilà, on va lui donner un type. Donc, je vais lui laisser une string. Et dit, est-il le nom de la propriété ID ? Tu vois, il va automatiquement aussi me générer mes ID. Donc là, je vais lui mettre que oui. Entrer le nom de la propriété. Ok. Et pour les ID, c'est agnostique de l'ADB ? Genre peu importe si c'est SQL ou Mongo, par exemple ? Alors, je n'ai pas essayé avec du SQL, mais en fait, moi, mes tests que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était que sur de la memory database. Ok. Et je pense que c'est géré multi-database, en fait. Si tu fais ça avec... Comment dire ? Ah oui, peut-être que pour le SQL, ça va être peut-être un peu différent. Il faudrait que je t'achète. Je n'ai pas du tout testé pour ça. Ok, ça marche. Entrer le nom de la propriété. Donc là, on peut ajouter autre chose. Donc, le nom de l'utilisateur. Hop. Obligatoire. Alors, on pourrait mettre un yes. Et... On va mettre autre chose. Un... Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Nom. Âge. Je vais mettre un number. Hop. Une fois que c'est terminé, pour le modèle... Je vais trouver mon app. Le bac. Je vais trouver mon app. Le bac. Voilà. Ok. Alors, j'étais peut-être pas du tout au bon endroit. Je suis désolé. Je viens de m'en rendre compte. Ok. Je vais refaire. Alors, si. C'est juste le modèle qui ne m'a pas créé. Est-ce que tu veux, il y a Adrien Abdi qui veut te filer un coup de main. Il est chaud en dev. Bien sûr. Tu ne ferais pas du jQuery par hasard, Adrien ? Non. Moi, je fais que de l'OS6 et l'OS7. J'hésite à... J'hésite à devenir architecte, là. Je ne sais pas. Je fais patate. Augmentation de salaire et tout. Autoriser des propriétés à la structure libre supplémentaire. Et là, l'usage de la CLI, c'est vraiment pour déclarer tes modèles ? Tu peux le faire aussi en un plein pur, si tu veux. Ouais. Ouais, tu peux le faire aussi en dehors. Mais la première fois que tu arrives, comme vu que tu ne le sais pas concrètement, c'est plus simple de le faire en CLI. Enfin, en vrai, même si tu le sais déjà, en fait. mis à part vouloir faire des copier-coller. Puis... Est-ce qu'il y a déjà là ? Il va créer mon modèle. Ouais, OK. C'est parce que tout à l'heure, j'ai fait CTRL-C. C'était pour ça. Alors... Voilà. Là, il me donne un exemple d'à quoi ressemble mon modèle. Donc, j'ai créé mon ID directement. Il y a des commandes et un name. Bon, on va juste laisser ça pour le moment. Ce n'est pas grave. Si jamais il y a des relations à faire, on va pouvoir les ajouter normalement à ce niveau-là. Genre, la relation va être... Par exemple, avec ce modèle-là, tu vas pouvoir taper sur un autre modèle et ainsi de suite. Si je crée, je ne sais pas, un shop par exemple, le user, tu as besoin de les lier avec tes produits. Donc, tu vas pouvoir faire ça facilement aussi. Le contrôleur. Hop. Ici. Alors, il m'a créé un contrôleur basique. Ça, on ne va pas en prendre un exemple. On va plutôt prendre un contrôleur que je vais créer. J'ai fait le data source, le modèle. Il me faut le repo. Il va donner la relation entre le modèle et un contrôleur que je vais créer. Il va falloir que je crée un repo-story pour ça. Selectionnez le modèle pour lequel vous souhaitez générer un référentiel. Donc, user. En fait, il a trouvé automatiquement les modèles que j'avais. Il me propose, avec la liste des modèles que j'ai, de créer un repo-story linké avec. Default crud repo-story. Et voilà. Alors, ici, en fait, là, j'ai un jungler-brief. En fait, c'est... Loopback propose des sortes d'extensions de plugin qu'on peut ajouter au projet qui va nous permettre potentiellement d'avoir autre chose que des crud. Mais pas que ça, en fait. Si tu as besoin de faire, je ne sais pas, par exemple un service, tu vas pouvoir aussi utiliser des services qui ont été développés par Loopback. Les importer sur le projet, les utiliser. Enfin, c'est vraiment... Il y a tout ce qu'il faut pour faire de l'API avec. Donc, le user repository ressemble à ça. Et ici, en fait, il va donner tout ce qu'il va y avoir, en fait, du user, de l'ID. Il va les renvoyer là où je vais vouloir, en fait, les réutiliser. Donc, par exemple, dans le contrôleur, je vais accéder à ce repository-là. Je vais pouvoir accéder à tous mes users, l'ID, faire des relations, et ainsi de suite. Et en fait, ce que je ne vous ai pas dit ici, c'est qu'on a aussi des méthodes qui sont disponibles à partir du repository. Donc, comme sur Symfony, si tu veux faire des find by id, find one, et ainsi de suite. Update user, tout ça. Donc, tout ça, ça permet de le faire, d'utiliser au maximum Loopback, en fait. On va créer un contrôleur. On va générer un crud directement et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. User crud. Alors, donc, il me proposait, en fait, ici, d'utiliser quelle est la propriété d'ID que j'ai déclaré dans mes modèles. Moi, c'est ID. Le nom du repository ici, c'était user repository. C'est lui, en fait, qui les trouve automatiquement et qui me propose est-ce que c'est ça que tu veux ou pas ? Quel est le type de votre ID ? Donc, moi, c'est un string. L'ID est-il omis lors de la création d'une nouvelle instance ? Est-ce qu'il est omis ? Oui. Quel est le nom du crud ? Ça va être user. En fait, il me l'a déjà proposé. Voilà. Alors, ici, on va avoir chaque API. Je vais peut-être un peu plus agrandir. Tout le crud qui a été généré, il va être ici présent. Là, on a pour un slash post users, on a ici un schema qui permet de donner un exemple et de valider cet API-là. Alors, normalement, la validation de cet API-là, elle se fait ici. Donc, ça, c'est ce qu'il va recevoir à partir d'une clé qui s'appelle user. Donc, si tu lui donnes dans le body ou clé user, tu vas pouvoir ici faire une validation de ton schema de ce qu'il va recevoir dans user. Et tu vas utiliser, comme je disais avant, le repository. Le repository permet de te donner des méthodes en haut un peu de l'ORM. Là, tu vas pouvoir avoir un create, un find one et ainsi de suite qui sont déjà disponibles sans te prendre la tête. Et tu vas lui donner ici la clé que tu as besoin. Donc, enfin, là, c'est classique. C'est vraiment pas difficile. Il y a aussi un truc qui est pas mal. C'est que Loopback permet d'avoir des méthodes, enfin des... Ouais, tu peux lui injecter ici des... Enfin, pour le create. Ouais, peut-être pas pour le create, mais pour... Des find, tu peux lui donner directement des filtres, là, comme là. Des where, comme le count. Et normalement, il y a beaucoup de méthodes qui te permettent directement de leur implémenter ça. C'est normalement, je crois que c'est fait par défaut. Donc, si tu... Je vais démarrer le projet, vous allez voir un peu. C'est plus simple. En gros, tout le système de filtrage, vraiment pas de prise de tête là-dessus. Voilà. Donc là, je vais aller dans Explorer. Ça, c'est ce que m'a généré Loopback. Et mon crud, ici, API. J'ai vraiment... J'ai vraiment pris 5 minutes pour faire ça. Et je peux, ici, essayer l'API. Donc, l'un des endpoints slash users, là. Avec... Donc, il va me donner une documentation grâce au schema, aussi. Là, il me donne un exemple. Je n'ai rien eu à faire. Il me donne un exemple de ce qu'il a besoin. Je peux regarder un peu plus en détail le schema, ici. Avec les relations, potentiellement. S'il y en a. Donc là, il n'y en a pas. Et... Je vais pouvoir l'essayer, aussi. Donc, le projet est démarré. J'ai juste à exécuter ça. Là, j'ai zéro user. Mais je vais pouvoir en créer un peu plus haut sur un autre appel. Post. Je crois que c'était post pour créer. post. On n'a pas de rien. Je vais le prendre pour moi. Ha, ha, ha. Voilà. Donc là. Hop. Je vais réexécuter cet appel-là. Alors, j'ai pas créé d'user. Est-ce qu'elle est ma DB? Je crois que ma DB, elle était... On n'a pas de rien. J'ai une database qui a dû être créée. Peut-être un petit truc que je n'ai pas configuré sur le data source. Oui, c'est ça le problème. Je pense parce que je n'ai pas donné de fichier. On va lui en donner un ici, ce n'est pas grave. Je crois que c'était à cause de ça. 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 En fait, c'était à cause des filtres par défaut qui me proposent ici. C'était ça en fait le problème. Juste, en gros, tous les appels ici. Donc, je vais aller regarder mon contrôleur. Par exemple, là, c'était quoi ? C'était le getUser. Voilà. Dans l'esquema ici, il va me proposer une réponse. Et normalement, j'ai la description qui doit être faite. Je crois que c'est celle-là, normalement, si je ne me trompe pas. Non, même pas. Je ne me rappelle plus pour celle-là. Parce que je sais qu'on pouvait modifier aussi la description qui était ici. Et par défaut, le bac te propose ça. Je crois que c'était ce qu'il y avait ici. Mais je ne veux pas me tromper. Non, ce n'est pas grave. En gros, ça, c'est modifiable. Ce n'est pas grave. Mais c'est de la documentation et tu peux la modifier et proposer autre chose. Ici, je vais pouvoir directement lui dire, OK, les filtres, je ne souhaite pas avoir de name. Imaginons que tu souhaites ne jamais renvoyer de name à l'utilisateur. Tu veux juste les id. Alors, tout ça, on va les enlever. Voilà. Donc là, il va me retourner directement l'id. Si je veux faire de la pagination, tu as les offset limit, les skip, directement des where intégrés, tout ça, c'est vraiment... Il n'y a rien à faire pour tout ça. Je ne sais pas si j'ai fait le tour de tout ça. Normalement, oui, je pense. Et puis, c'est tout. C'était vraiment... Il n'y a pas grand-chose à expliquer. En tout cas, pour moi, c'est les grandes lignes de loopback. Cool, merci. Tiens, tu devrais brancher ton Mac, je crois. Il y a une question d'Aurélie. Oui. Pour tout ce qui est gestion d'erreur, ça se passe comment ? Comment ça ? Tu sais si tu as des 404 ou des 400 ou ce genre de choses. Tu peux tout gérer ici. Là, par exemple, le patch ou autre chose. Soit tu... Alors, attends. Que je ne me trompe pas. Je pense que c'était les responses ici. Tu vas pouvoir créer différentes responses. Donc, 400, 200, etc., etc. Avec différents... Différents schémas de retour de gré. Ou, après, tu peux aussi les gérer dans ton contrôleur ici, directement. Si c'est ça, ta question. Donc, je ne sais pas si, par exemple, il n'y a pas de user. Déjà, de base, il n'y a pas de user. Répond lui-même. Comment est-ce que je pourrais dire ça ? De créer un cas d'erreur ici, il faudrait qu'il n'y ait pas de... Il faudrait que je fasse un where sur un one, par exemple. Where id égale à 1. Voilà, avec égal à 10, par exemple. Là, tu n'as pas d'erreur, ok. Mais tu peux gérer tes erreurs facilement avec des responses différentes et tout dans tes contrôleurs. Moi, j'utilisais sur un autre projet des JSON responses. Et je pouvais lui donner un statut code différent, un code erreur, etc. D'accord, merci. Et si tu as une erreur autre qu'une erreur que tu contrôles, je pense à une erreur de base, une erreur de code, est-ce que tu as une 500 qui est renvoyée automatiquement ? Je vais voir... Je pense que tu as déjà testé. Ah oui. Déjà, de base, si tu as une erreur de code, comme là, tu ne peux pas démarrer le bock. Il va te dire qu'il y a un problème. À chaque démarrage, il va build le projet. Et donc, il va tout le temps te sortir des problèmes directement. Et là, il va me dire qu'il y a un problème ici de code. Et potentiellement, pas que ça. c'est aussi TypeScript. Donc, si tu as une erreur de type quelconque, si ici, je ne mets pas user, alors que c'est censé être user qui est utilisé dedans. On va mettre Annie. Il n'y a peut-être pas, Annie, je ne sais pas, un string. Tout de suite, là, il me détecte qu'il y a un problème de typage, là. Il ne comprend plus. Et si, par exemple, tu as, je ne sais pas, une erreur en base, alors qu'il arrive rarement, mais il y arrive quand même, est-ce que tu sais si c'est caché par défaut et c'est en 500 ou s'il y a une couche à mettre supplémentaire ? Tu m'as dit une erreur comment ? Par exemple, une erreur en base, c'est le seul truc que j'ai en tête là, mais... Regarde dans l'index.ts ou dans l'application ou dans la séquence. Tu as un try-catch normalement qui, en fait, va générer une erreur par défaut. Regarde dans applications.ts. Tu penses le application, là ? Oui, là, il y a un catch. En fait, tu as Loopback qui a une gestion d'erreur globale, peut-être dans la séquence, alors je ne sais plus. Et sinon, en fait, Loopback met à disposition dans son repository des gestions d'erreurs avec des codes et des messages, etc. Donc, il a déjà de quoi gérer les erreurs, normalement, si tu descends dans séquence. Si tu vas dans séquence, peut-être. Non, ben... Il y a un endroit où, en fait, Loopback gère par des choses. Je crois que dans l'index, il y a le premier gestionnaire, mais c'est vraiment pour l'index. Je ne sais pas si il y a un global... On peut le tester si c'est possible. En fait, on dévise sur zéro ou quelque chose comme ça et du coup, on a une erreur quelconque, en fait. Dénumération ou quelque chose comme ça. Comme ça, on pourrait... On divise sur zéro. Dans la réponse, essaye de diviser sur zéro. Oui, dans un petit contrôleur. Un petit contrôleur, on verra, en fait, l'erreur qui se génère. Tu veux faire quelque chose divisé par zéro ? Je ne sais pas du tout... Juste qu'on fasse un appel et qu'il y ait une erreur au runtime, voir si ça catch du coup et ça renvoie bien une... Voir si c'est géré automatiquement ou pas, en fait. Tu ne veux pas directement trop ou une erreur, alors ? Oui, c'est juste une... Oui, aussi, mais sinon, c'est juste un log ou une affectation avec un divisé par zéro. Ou alors, même ça, il faut voir. C'est quoi, telle crête ? C'est vrai que pour tous ceux qui font du express, je ne sais pas si comme moi, vous avez été un peu... Enfin, moi, j'avoue que le swagger automatique, là, c'est une belle claque. Tu n'as vraiment pas à te prendre la tête avec ça. Je l'utilise sur un projet pour un client. Vraiment, dès qu'il y a un besoin quelconque, je vais dans mes entities, je change soit un type, soit la... c'est pas mal de le remontrer, mais pour le user, ici, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Si je veux aussi créer une... Là, je ne le disais pas tout à l'heure, mais tu peux créer des modèles... Comment dire ? Des modèles de sous-modèles. Moi, je faisais des propriétés qui avaient... Je ne sais pas, un gros objet dedans. Donc, je recrée un autre modèle à côté, une autre classe qui va avoir plein de propriétés qui va être importée dans une de mes propriétés qui va être un tableau, par exemple, pour un objet. C'est hyper puissant. D'ailleurs, vu que tout ça, c'est déjà géré avec... Comment dire ? En fait, on ne le voit pas là, mais c'est... JSON schema... Comment ça ? C'est déjà... Tout ça, c'est déjà en JSON schema, en fait, après. C'est déjà des validateurs eux-mêmes, en fait. Je n'ai pas eu d'erreur avec mon throw, ici. Je crois qu'il fallait qu'il fallait que je fasse une valeur divisé par zéro. mais x, quelque chose en fait, une valeur est égale, quelque chose comme ça. Un string ? Un index. Non, un numéro, un numéro, un numéro plutôt, mais deux, par exemple, pour un. Un divisé sur zéro. Ça ne marchera pas quand même, parce qu'en fait... zéro, et il attend un retour de tiffuseur. Et ne met pas en retour, met une valeur, par exemple, je ne sais pas, une variable qui attend 1 et divisé sur zéro. Et après, le retour, laisse le combiner. Normalement, ça, ça tombera une erreur. Et retourne, laisse le combiner. Laisse ta réponse normale et fait juste une... Même un log avec du 1 sur 1 divisé par zéro. À la limite, voilà. comme ça. Je peux même ça. Et pour le retour, la ligne commentée et des commentaires, là, en fait. Yes. Les gars, vous êtes dangereux, les gars. Ah, bien sûr. On corrige des problèmes, du coup, on sait comment écrire. On cherche Google sur Google. Il a tout aussi. Ok, si là, il est dans le crate, c'est pareil. Si je lance un crate, il ne devrait pas y avoir des rares. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a aucun problème. Mais du coup, oui. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Ou alors que 1 divisé par zéro, ce n'est pas tant un problème que ça. Je crois qu'il comprend en fait que c'est l'infini. Du coup, c'est un peu plus ça. Ah, tu le penses à me dire ? Cette console-là que j'ai un undefined ? Ouais, c'est cool. Infinity, ouais. Salut, Mickaël. Voilà. Ok, ouais, ça va. Et dès que tu veux créer des endpoints un peu plus custom, est-ce que c'est simple ? Parce que bon, comme il y a beaucoup quand même de décorateurs et de trucs qui sont ajoutés, est-ce que c'est quand même simple de les ajouter quand tu veux faire un peu haut que du cru et qu'il y a à l'étendre un peu ? En vrai, tu n'es pas obligé d'avoir tout ça. Là, c'est lui qui propose de les avoir. Si tu veux avoir quelque chose de beaucoup plus je dirais consistant au niveau de ton code, de plus carré, mais si tu veux, tu peux avoir juste ça normalement. Tout simplement. Je vais faire démarrer, je vais te montrer. Hop, le create. Le seul truc, tu vois, c'est que tu n'auras pas de doc ici, tu n'auras rien du tout pour les utilisateurs derrière. Si tu as besoin, enfin, je veux dire, pour quelqu'un en front-end qui a besoin d'appli tes API, tu vas lui fournir ça. Il vaut mieux avoir derrière, quand même une documentation derrière ou quelque chose au moins pour qu'il évite de venir te poser des questions ou faire des allers-retours avec toi. En tout cas, ça a l'air assez simple d'ajouter du custom de toute façon. Mais OK. C'est juste que si tu développes de base, tu n'auras pas forcément de doc, mais la doc s'ajoute via décorateur et tout. Tu as besoin d'ajouter un arrobas, je ne sais pas quoi, et tu copies et tu fais ton truc custom, je suppose. Je n'ai pas entendu le début. Non, ce n'est pas grave. Mais il y a un truc aussi que j'avais implémenté la dernière fois. J'ai implémenté un service de mail. Donc, j'avais un dossier des services qui me permettaient d'être utilisable sur tous mes contrôleurs. Vraiment typique Symfony, ça. Même pas que Symfony, d'ailleurs. Mais j'avais ça. J'avais autre chose aussi, c'était les... J'avais implémenté les Authentication GWT. Et ça, par contre, c'était vraiment intéressant aussi. Tu avais... En fait, chaque endpoint que tu souhaites sécuriser en Authentication, tu dois ici lui ajouter ton Authent. Et en fait, tout ça, ça va être... Je crois que c'est ça ou GWT, je ne sais plus. Et dès que tu fais ça, tout ton décorateur va prendre tout ton... Tout cet endpoint-là en sécurisé. Quand tu vas vouloir l'appeler, il va falloir... Ici, alors là, on ne l'a pas parce que je n'ai pas implémenté la sécurité dessus, mais tu vas avoir une petite clé ici. Si tu veux appeler l'endpoint, il va falloir cliquer dessus ou rentrer ton token pour pouvoir appeler cet endpoint-là, sinon, ce n'est pas possible. J'allais te demander justement au niveau Authent, il y a déjà des modules d'authentification dans Loopback ou tu les ajoutes via Passport et équivalent ? En fait, c'est un... Je crois... Je crois que lui il te proposait... En fait, il y a un service à ajouter. Il n'est pas déjà implémenté, c'est vraiment... Tu dois l'ajouter. C'est un service... Il y a Loopback, en fait, qu'à de quoi pour l'authentification, c'est comme un service à plugger, mais à l'intérieur, tu peux y ajouter la résolution que tu veux. Mais en fait, pour que ça se plug facilement à ton application Loopback, il est recommandé d'utiliser leur classe, de les étendre et de les réutiliser pour que ça s'implémente vraiment. En fait, c'est une nouvelle séquence. Ton authentification va apparaître comme une séquence dans l'application. Ok. Ok, merci. Ok. C'est puissant quand même. Il y a Sacha aussi qu'il l'utilise avec moi de temps en temps. Il le fait sur un projet aussi, c'est pour ça qu'il... Quand il ne court pas. Quand je ne court pas, il se... Quoique, je peux faire les dents. Je ne sais plus où est-ce que c'est sur la doc, mais il propose plein de Loopback quelque chose. Il y a Loopback Authentication, mais tu as d'autres sortes de plugins que tu peux ajouter sur ton projet. C'est plutôt puissant, en fait. Est-ce qu'il y en a qui ont... Je pense par exemple à Axel qui a joué un peu avec Nest, mais pour les autres qui ont joué avec Nest ou équivalent. Niveau comparaison, est-ce que c'est à peu près pareil ? Est-ce que vous voyez des différences plutôt penchées pour l'un ou pour l'autre ? Oui. Moi, j'ai pas utilisé Nest, mais il faudrait que je le fasse pour pouvoir donner les différences entre le Back et le Nest, parce qu'il y a des fois des petits trucs que j'ai pas trop aimés sur la doc de le Back. Des fois, ils te renvoient sur la V2, la doc V2. Après, c'est peut-être parce que ça n'a pas évolué. Il y a peut-être des éléments qui n'ont pas trop évolué. Je ne l'avais pas utilisé avant le Back, donc je découvre certaines choses, mais je pourrais pas te dire si Nest sera mieux ou plus puissant ou plus robuste. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vraiment eu de problème niveau développement dessus. C'est assez simple d'utilisation et puissant. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? J'ai juste une dernière question par rapport à la performance. Personnellement, je viens du monde Java. C'est pourquoi ça m'intéresse un petit peu pour savoir. Mais je sais que JavaScript est plus rapide sur pas mal de trucs par rapport à Java. Je n'ai pas compris la question. Est-ce que c'était performant, tu veux dire ? Oui, c'est ça, en fait, en termes de perf. Alors, je n'ai pas fait de test de performance sur le Back. Je n'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant, mais en général, normalement, les API ne doivent pas dépasser. Je crois que c'était beaucoup pour un call API. Mais je ne pourrais pas te dire si le Back l'est ou pas. Je pense qu'à mon avis, ça l'est. Sinon, il ne ferait pas de l'API. Ok. Ça serait dommage d'utiliser une librairie pour ne pas avoir de perf. Après, c'est quoi pour toi tes attentes plutôt ? Ça devrait être plutôt ça, en fait. Quoi plutôt tes attentes ? C'est juste pour savoir, en fait, en termes de perf, est-ce que tu as une idée, en fait, là-dessus ou bien est-ce qu'il y a des articles là-dessus ? Je pense que le Back doit en parler. Par rapport, en fait, par rapport à d'autres frameworks ou quelque chose comme ça. Après, le Back te propose ici des best practices, justement, pour éviter de faire certaines façons de faire. Il y a autre chose encore. En général, c'est pareil, quand tu fais du TypeScript, du JavaScript, ne pas faire des beaux poules dans tous les sens. Hein, Abdi ? S'il est encore là. Non, je crois qu'il arrache kit. Il arrache kit une fois arrivé en Normandie. Mais oui, non, c'est clairement… Je ne pense pas que tu auras de problème de perf. Moi, je n'ai pas vu pour le… Sur le projet sur qu'on travaille, on a l'API qui est en loopback et le front qui est en ViewX. Non, c'est Nuxt, pardon. Je suis fatigué un peu là. Nuxt. Et donc, il doit se permettre d'avoir des calls assez rapides. Et on n'a pas vu de… Sur l'environnement de dev, sur une… En fait, le projet, il n'est pas encore en prod, il est qu'en dev. Et en dev, on n'a pas vu de problème derrière. On n'a pas vu de lenteur d'API ou quoi que ce soit. Mais on ne fait pas de la big data. Donc, je ne vois pas de problème aujourd'hui. Mais je pense qu'il faudra faire des benchmarks si tu es plus intéressé, d'ailleurs. Merci. Ok. Merci, Al. Je sais que ça m'a donné envie de jouer avec. Puisque c'est vrai que je fais de l'exprès, j'en suis très content. Mais comme tu disais, je fais tout à la main, je récupère tout. Alors, on a créé des boilerplates à Bill Valley, etc. Mais voilà, maintenant, on a tout qui est bien mis en place. Mais c'est vrai que tout est un peu custom. Et là, en cinq minutes, tu as fait ce qui nous a pris quelques jours à faire. Donc, oui, forcément, ça donne envie. Ok. S'il n'y a plus forcément de questions, on va peut-être s'arrêter là. Oui, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup, Riyad. Merci, Riyad. Très cool. Et puis, bonne après à Montréal.